Salut Youssef, comment tu vas ? Ben écoute, ça va super bien, super bien, je suis très très content d'être ici avec toi et de pouvoir apporter un max de valeur à ta communauté, c'est ça ? Ben c'est surtout ça, c'est surtout nous qu'on est super content de te recevoir, donc Mister Energy, donc tu vas pouvoir apporter toute cette énergie à ma communauté, je l'espère, leur apporter un maximum de valeur, donc c'est pour ça aussi qu'on te reçoit aujourd'hui, c'est cette valeur que tu apportes qui est extraordinaire et que je souhaitais que tu partages avec ma communauté, donc voilà. Ben écoute, c'est avec joie, avec honneur, parce que c'est vraiment pour moi quelque chose de très important de pouvoir en fait délivrer mon message et pouvoir en fait impacter, si je peux t'apporter quelque chose qui peut faire un déclic dans ton cerveau, qui peut te faire passer à l'action, qui peut te permettre justement voilà d'avoir une prise de conscience par rapport à ton business, c'est ma mission. Je suis là pour ça justement et je suis vraiment ici pour te servir et pour vous servir et c'est un super honneur pour moi de servir votre communauté. Ben merci beaucoup Youssef, merci beaucoup. Donc sur cette interview, je voulais surtout t'interroger sur plusieurs points, si on peut dire interroger. Ouais, on est là pour ça. C'est surtout sur ton parcours parce que je pense qu'il y a beaucoup de clés que tu peux expliquer à ma communauté que tu as vécu et aussi jusqu'à ton succès qui est l'entreprise MindSuccess du coup. Donc j'aimerais bien que tu nous parles de ça, de parcours jusqu'à MindSuccess, donc ton entreprise et aussi si tu as des conseils, des astuces à apporter à la communauté, ça serait vraiment honorable pour nous et franchement on t'en remboursera énormément. Donc voilà, ce sera comme ça, une interview simple où tu fais comme d'habitude, tu restes toi-même, tu es super énergique, voilà, tu te donnes comme d'habitude le meilleur de toi-même. Écoute, merci, 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 merci. Moi, c'est avec joie, je répondrai à toutes tes questions, d'accord, de manière 100% transparente et je te dirai, voilà, ce qu'il en est et sans chichi, je crois que tu me connais un petit peu maintenant Dimitri, moi je dis les choses. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, je sais que… Voilà. Quand tu veux, quand tu veux, allez, on y va. Parfait, donc pour ma communauté, donc on va commencer, donc des questions qui se posent souvent, c'est quelles ont été pour toi déjà les principales clés de ton succès en affaires ? Donc vraiment les clés pour toi qui est aujourd'hui, donc que tu as identifié qui ont fait ton succès en affaires ? Alors pour moi, il existe plusieurs choses, ok ? Donc la première chose, c'est d'avoir créé un réseau de classe mondiale. Pour moi, en fait, les affaires, tu vois, c'est juste une excuse pour pouvoir te rencontrer avec des personnes avec qui tu partages le même système de valeur. Moi, je pense réellement, enfin mon mode de pensée et ce que j'ai appris des personnes avec qui je côtoie, j'ai eu la chance de pouvoir être, d'être avec des personnes très connues et j'ai la chance aujourd'hui de faire partie des speakers les plus reconnus au monde dans l'agence de speakers Success Resources, ok ? Donc avec Anthony Robbins, avec Robert Kuzaki, sur Richard Branson, Russell Branson de Click Funnel, bref, des grandes pointures, des grandes notoriétés. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est surtout, en fait, de créer cette relation, de créer des relations sur du long terme et de devenir une putain d'opportunité pour les autres. Youssef, tu parles avec des gros mots ? Oui, je fais exprès, c'est pour te parler justement à ton cerveau. Je ne suis pas là pour te faire, voilà, t'embellir les mots comme la majorité de mes confrères ou de mes concurrents font. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un marketeur, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui est là pour t'apporter de la valeur, ok ? C'est ce qui m'intéresse. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, deviens une putain d'opportunité pour les autres. Crée un réseau. Quand je dis créer un réseau, c'est créer la relation avec la personne, ok ? Parce qu'un business, c'est quoi ? On a envie de faire des choses sur du long terme. Réfléchis en mode long terme et réfléchis en mode, ok, mais moi, ce que je fais personnellement, ce qui m'a permis d'atteindre des résultats fulgurants, spectaculaires dans le monde du speaking, c'est de mettre les gens avant l'argent. Et ça, malheureusement, je pense qu'il y a moins de 1% des entrepreneurs, en fait, qui ont compris ça. C'est pour ça que le top des entrepreneurs au niveau mondial, ils mettent les gens avant l'argent. Et quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est là que les choses, elles s'ouvrent, en fait, pour toi. C'est là que les personnes veulent bosser avec toi. C'est là que les opportunités de dingue, c'est que des portes, ils étaient complètement blindés, ok, s'ouvrent à toi de manière naturelle parce que tu as décidé de mettre les gens avant l'argent. Donc, ça, c'est pour moi la première chose, la première clé du succès. La deuxième chose, c'est de trouver vraiment, voilà, c'est quoi ta mission de vie, mais je vais aller plus loin. Moi, premièrement, je parle de trésor intérieur, ok ? C'est-à-dire que je suis complètement sûr et certain, au niveau de certitude, il est absolu, qu'on a tous un trésor intérieur, ok ? On a tous, voilà, pour moi, on a tous, en fait, un lingot d'or, il y a un lingot d'or, en fait, il y a un gisement d'or énorme à l'intérieur de toi et ton job, c'est d'aller chercher, d'accord ? C'est d'aller vraiment, voilà, aller vraiment dans la mille d'or, aller chercher, voilà, c'est quoi ton trésor intérieur, ok ? Ton trésor caché. Et quand tu l'as trouvé, tu le mets au service des autres. Ok ? Quand je dis au service des autres, c'est vraiment être en mode serviteur. Alors, on l'a entendu, beaucoup de gens le disent dans leur marketing, quoi que ce soit, mais est-ce que réellement tu le fais pour servir les gens ou est-ce que tu mets encore une fois l'argent devant, avant les gens ? C'est ça la question que tu as posée. Et si tu mets vraiment les gens avant l'argent, en ayant trouvé, justement, voilà, c'est quoi ta zone de génie, mais ça n'a plus rien que la zone de génie. Pour moi, ça va dans ton trésor intérieur qui est fait que, quand tu l'as trouvé, c'est là que tu vas te réveiller, c'est là que tu vas comprendre, en fait, pourquoi tu es venu sur cette terre. Parce que les deux moments les plus importants dans ta vie, c'est le moment où est-ce que tu es né, ok ? Et pour moi, le deuxième moment, c'est le moment où est-ce que tu t'es rendu compte ou que tu as appris ou que tu as pris conscience de pourquoi tu es né. Une deuxième naissance, comme une révélation. Et ça, c'est ça, en fait, quand tu fais ça et quand tu mets les choses au service des gens, tu vois, comme toi, Dimitri, tu vois, par exemple, tu as ta forte personnalité, ton sweet spot, si on peut l'appeler comme ça, ou ton trésor, c'est quoi ? C'est de mettre les gens en relation pour qu'ils puissent gagner de l'argent à travers l'affiliation. Et ça, je l'ai vu, enfin, j'ai jamais vu, ça fait, je suis dans le web entrepreneuriat depuis le 2017, j'ai jamais vu quelqu'un avec la force et la puissance et l'enthousiasme et l'énergie que j'ai vu avec Dimitri. Et je suis Youssef Zaza, je sais de quoi je parle parce que je connais la majorité des personnes qui sont dans ce monde. J'ai jamais vu ça. Donc, ça, c'est... Donc, toi, Youssef, c'est... Wow, merci. Merci, Youssef. Ouais, parce que pour toi, c'est important que tout le monde, en fait, il y a un gâteau. C'est ça, là, tu as un gâteau. Et chacun prenne sa part du gâteau en fonction de l'investissement qu'il va faire, de l'ingrédient qu'il va apporter à la recette. C'est ça. Ce qui est marrant, dans tes points que tu évoques, donc là, on était au point numéro 3, c'est ça ? Ouais. Les deux premiers... Enfin, tous ces points, finalement, se relient, quoi. Aucun de ces points ne peut survivre sans l'autre. C'est ça qui est bien. C'est incroyable. Je trouve que c'est des piliers, comme si c'était des piliers, en fait, des fondations. C'est le triangle d'or. OK. C'est le triangle d'or. Tu vois, je savais qu'il y avait un petit mot derrière qu'on pouvait placer pour retenir le triangle d'or. Yes. Magnifique. Et du coup, est-ce que... Parce que là, on a zappé une étape que je voulais quand même te... C'est quand même te présenter ton parcours, vraiment, du début. Qui tu étais ? Est-ce que tu avais déjà quelques clés ? Une famille qui a fait de l'entreprenariat ou est-ce que tu t'es fait entièrement seul, autodidacte ? Est-ce que tu as fait des diplômes pour que la communauté puisse... Certaines personnes puissent aussi s'identifier à toi, peut-être ? À ton parcours ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être né dans une famille d'entrepreneurs. Effectivement, mon père était commerçant, marchand de biens et marchand de fruits et légumes sur les marchés. Donc, j'ai commencé à l'âge de 11 ans avec lui, à vendre des fruits et légumes sur le marché dans le nord de la France. Je suis un ch'timi. Mais à la base, j'étais un ancien timide. C'est-à-dire que j'étais très, très timide. J'avais peur du regard des autres et je baissais les yeux quand les gens m'ont regardé. Et mon père, en fait, ce qu'il a fait, c'est que grâce à lui, il m'a fait passer devant l'étal du marché à l'âge de 11 ans. Il m'a dit, écoute, tu sais, voilà une palette de melon et voilà comment tu vas faire pour pouvoir rendre cette palette de melon. Et si tu ne vends pas la palette de melon, ne rentre pas à la maison. C'est le plus beau cadeau que mon père m'a fait parce que, ben voilà, effectivement, je me rappelle les petites mamies qui prenaient leur sac et tout ça. Non, qu'est-ce que tu veux ? Ils avaient peur que je les vole, voilà, ils avaient peur que je les vole, en fait, les mamies, tu vois, mais bon, c'était très, très marrant, très marrant de voir, en fait, et j'ai entraîné grâce à ça, en fait, la peur du rejet. OK ? Donc, je me suis entraîné, je me suis entraîné et il m'a montré, ben voilà, tu fais goûter le melon, tu les amènes comme ça, tu leur fais comme ça, donc tu m'as donné toutes les techniques et ben effectivement, au début, j'avais la boule au ventre, j'avais mal et tout ça et en fait, ensuite, ben ça s'est bien passé puisque j'ai réussi à vendre cette palette mais ça a été très, très dur, je ne te cache pas, c'était très inconfortable mais c'était très marrant et très divertissant et ensuite, ben j'ai eu la chance de, voilà, ben j'ai fait, donc j'ai fait mes preuves, donc moi, je vendais des jeux vidéo piratés à l'âge de 11 ans, d'accord, à mes potes, à 1,5G les disquettes 3 pouces et demi, ok, donc c'était avec ça que je payais, voilà, mes vêtements et tout ça, je m'achetais des vêtements de deuxième main, ok, donc je faisais des, je faisais des brocantes et tout ça pour récolter de l'argent également parce que j'allais bien avoir mon indépendance et voilà, à l'âge de 11 ans, je suis parti travailler en fait le week-end, ok, les week-ends et les samedis, mercredi-samedi, je bossais chez Chaux Sports donc je vendais des chaussures de sport parce que je suis un ancien, enfin, j'étais athlète de haut niveau à l'époque donc effectivement je suis passé de l'asthmatique à un record de France du 1000 mètres en athlétisme donc ce qui m'a fait rencontrer, toujours pareil, les rencontres, les rencontres, les rencontres et j'avais tous les clubs d'athlés qui venaient m'acheter des baskets et je suis devenu meilleur wonder night à l'âge de saison de là en Suisse. Ouais, ensuite je suis parti aux îles Canaries à l'âge de 20 ans c'est là que ma carrière dans le tourisme a commencé mais je suis venu aux îles Canaries avec 60 euros, je ne parlais pas l'espagnol sans rien du tout, sans diplôme ou quoi que ce soit je ne suis pas allé au bac je ne me suis pas présenté donc je n'ai pas de diplôme j'ai appris tout moi-même ce qui ne m'a pas empêché à l'âge de 25 ans de me réinscrire à l'université de Barcelone à l'antenne de Ténérife pour pouvoir faire mon diplôme d'agent immobilier donc je suis agent immobilier certifié de l'université de Barcelone et de là de faire carrière dans le tourisme donc j'ai monté mes chemins step by step j'ai appris sur le tas j'ai appris j'ai appris je suis un chercheur je suis quelqu'un qui je suis un chercheur en fait de classe mondiale c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui kiffe aller chercher les informations d'accord de manière voilà je peux passer beaucoup de temps à trouver voilà des pépites et trouver vraiment la réponse à la solution ou trouver quelque chose ou me former c'est quelque chose qui m'attire et la vente c'est quelque chose que j'ai évolué d'accord je suis passé de vendeur sur le marché à aujourd'hui voilà à enseigner la vente et le système ok ça passait par plusieurs choses et voilà j'ai monté un call center de vente par téléphone parce qu'on a eu avec notre équipe on a réussi à réaliser 48 000 ventes j'ai eu plusieurs prix maintenant j'ai la chance de pouvoir coacher j'ai eu la chance de pouvoir coacher deux des plus grandes organisations internationales de vente en fait on m'a donné même le prix de Jim Rohn qui est le mentor de Tony Robbins voilà et aujourd'hui je suis de l'agence numéro 1 de ce qu'il fait de la planète avec Anthony Robbins qui est aux actifs c'est juste extraordinaire c'est juste dingue comme quoi tout est possible c'est clair quand on voit le parcours le début jusqu'où tu en es là c'est waouh personne ne pourrait plus s'imaginer même avec de l'ambition arriver à ça alors que si c'est possible en fait de l'ambition agir ouais à ta communauté je voudrais leur partager quelque chose de très 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 important qui est pour moi voilà une dépit en or donc vraiment écoutez bien d'accord écoutez bien ce que je vais vous dire c'est moi j'ai j'ai des grands j'ai des grands rêves j'ai des grands objectifs des très très gros d'accord si tu veux avoir des gros résultats des grands rêves tu vas devoir être prêt à payer le prix ok de ces grands rêves alors j'ai payé un prix d'accord je ne vais pas rentrer dans des choses dans des détails parce que ce n'est pas le but de l'interview ok j'ai payé le prix pour en arriver où est-ce que je suis ok et le prix a été très cher prix très cher résultat très grand tu payes un prix pas cher petit résultat petit prix petit résultat grand prix grand résultat si tu arrives à comprendre ça et tu arrives à le métalliser ok et tu arrives à comprendre en fait que c'est juste en fait d'être aligné d'être ok à payer le prix ok et bien et bien à ce moment-là tu vas pouvoir obtenir les résultats que tu veux dans la vie je vois des gens qui disent waouh mais c'est juste extraordinaire d'avoir partagé la scène avec Anthony Robbins avec Les Brown avec J.A. Brown il n'y a jamais personne qui a réussi à faire ça sur le marché français ou je suis même sur le marché hispano sur lequel je suis aujourd'hui également ouais j'ai payé le prix frérot d'accord j'ai payé souvent ça quand on voit le résultat on oublie le prix à payer c'est clair d'accord j'ai payé le prix on m'a insulté on m'a pris pour un mytho on m'a dit voilà c'est des conneries tout ça et après voilà c'est le résultat voilà aujourd'hui il y a toutes les preuves bien évidemment on a toutes les preuves ok on peut tout le monde faire tu le sais de toute façon tu l'as bien vu donc mais il faut être prêt à payer le prix il faut être prêt à recevoir d'accord voilà des hypercuits dans la gueule il faut être prêt voilà de passer d'avoir des gros challenges ok d'être passé par l'échec également et l'échec c'est quoi c'est l'anti-sale du succès il faut que tu comprennes ça en fait voilà moi je suis passé de multimillionnaire à dormir dans une caravane et je suis content de l'avoir je suis content de l'avoir fait mais je suis content de surtout de la personne à qui je suis aujourd'hui parce que ça ça m'a permis de voilà d'aller me propulser dans des sphères dans des endroits où est-ce que justement voilà le fait d'avoir tes esprits là et ça m'a permis d'être aujourd'hui où est-ce que je suis le plus important c'est pas l'échec bien sûr l'échec est l'anti-sale du succès mais c'est surtout de ne pas refaire les mêmes erreurs en fait ok donc tu peux te tromper il faut que tu n'aies pas peur de te tromper ok trompe-toi mais surtout trompe-toi et les prochaines choses que tu fais ne te ne fais pas les mêmes erreurs ok tu peux te tromper dans d'autres choses pour que tu puisses t'améliorer en fait et puis tu t'améliores plus tu t'améliores plus tu t'améliores et bien c'est là que voilà que tu montes en fait l'échelle du succès voilà appelle-le comme tu veux c'est comme ça que je vois je suis totalement d'accord avec ça je suis complètement aligné avec ce que tu as dit j'ai ressenti en tout cas moi aussi comme ça au niveau des sacrifices il y en aura d'autres à faire encore tu sais ça je vois très bien parce que eh oui les sacrifices c'est dur mais il faut en faire et chacun comme tu l'as dit il faut payer le prix de ce qu'on veut alors je vais juste rebondir sur une chose si tu me permets bien sûr alors moi je n'utilise pas le mot sacrifice d'accord c'est vrai que moi j'utilise beaucoup le mot sacrifié peut-être que j'utilise mal pour moi c'est pas quelque chose qui est positif c'est pas un sacrifice d'accord c'est être prêt à payer le prix pour moi c'est très simple regarde c'est très simple est-ce que tu es prêt à payer le prix d'une Ferrari ou tu n'es pas prêt à payer le prix d'une Ferrari c'est simple les gens veulent tous une Ferrari mais est-ce que tu es prêt à payer le prix de la Ferrari ça peut paraître con ça peut paraître simple ce que je suis en train de te dire mais en fait ça va très loin ok les gens veulent être sur scène mais voilà dans quelques jours on va donner une opportunité de dingue pour qu'ils puissent justement apprendre les techniques pour pouvoir vendre sur scène voilà six chiffres en six semaines avec notre programme NeuroSpeaker on va en parler parce que ça c'est wow il faut en parler il faut en parler mais juste avant qu'on en parle j'aimerais savoir comment tu as eu cette idée du coup de Mind Success parce que là on en parlait un peu de tout on est arrivé jusqu'à Mind Success maintenant le téléphone pardon qu'est-ce qui t'a amené à développer Mind Success pourquoi quel est le cœur de Mind Success et comme ça après si tu veux on pourra rebondir sur un événement que tu vas présenter bientôt et que je trouve exceptionnel que je participerai donc voilà bien sûr alors Mind Success c'est une je l'ai téléchargée parce que je crois beaucoup au téléchargement après voilà on est spirituel ou pas mais moi je suis j'aime beaucoup la connexion c'est important pour moi la connexion divine et je parle plutôt de connexion divine je parle pas de religion c'est de spiritualité c'est deux choses différentes mais on n'est pas là ici pour parler de ça juste ce que je veux ce que je veux que vous compreniez c'est que Mind Success c'est une entreprise qui est sur laquelle j'ai décidé en fait de me mettre au service de l'entreprise c'est le résultat en fait des 11 autres entreprises que j'ai créées dans le passé avant avant d'avoir créé Mind Success en fait cette fois-ci j'ai pris en fait je me suis posé c'était on était durant la période du confinement ok et Mind Success c'est créé en fait cette marque c'est créé en 2019 avec un business model qui est réellement différent de tout ce que j'avais fait en fait auparavant et qui on va dire tout ce que j'ai fait auparavant avec qui j'ai eu des succès ok on a eu des échecs et on a eu des effets donc j'ai pris ces deux choses et j'ai décidé en fait de dire ok cette fois-ci l'entreprise va être au-dessus et je vais être serviteur de l'entreprise je vais servir l'entreprise ça va être l'entreprise qui est au-dessus ok et qui va me permettre voilà de justement voilà de pouvoir atteindre un plus grand nombre de personnes et de me mettre au service de cette entreprise donc de là est sorti Mind Success et de là on a commencé à évoluer et de là on a mis en place une philosophie et une manière de voir les choses Mind Success c'est quoi ? c'est une entreprise en fait spécialisée dans l'organisation et la promotion d'événements ok transformationnels basés sur l'expérience alors pourquoi l'expérience parce que j'ai la chance et l'honneur de pouvoir ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du tourisme même si entre guillemets les gens disent que je me suis retiré en 2015 après avoir été l'année plus grand tour opératoire mais non je me suis jamais retiré parce que je suis passé de faire voyager les gens sur terre à faire voyager les gens à l'intérieur d'eux parce qu'en fait à la finalité ce que je fais aujourd'hui c'est que j'accompagne les gens à aller d'un point A à un point B ok de la manière la plus rapide possible avec les stratégies et la méthode IS que j'ai mis en place d'accord c'est la méthode avec laquelle je coach les grandes organisations je coach les personnes en one to one et tous mes programmes viennent baser de cette méthodologie qui est basée sur les neurosciences ok la méthode IS ok donc MindSuccess c'est ça en fait c'est de mettre c'est réellement de pouvoir faire vivre la meilleure expérience de transformation à travers un événement soit un événement virtuel comme on va faire le Friday Challenge là dans les prochains jours ou alors à travers un événement physique je ne vous cache pas que dans un événement physique c'est très très puissant d'accord parce qu'on utilise vraiment des techniques à fort impact ok on arrive à faire on fait marcher les gens sur le feu on leur fait briser une flèche avec leur cou bref on fait des exercices vraiment très puissants pas avec tout le monde donc n'ayez pas peur ok c'est pas tout le monde on n'est jamais on n'oblige personne ok à faire ces exercices à fort impact si tu as envie de le faire tu peux le faire évidemment mais en tout cas ce qui est garanti c'est qu'on va te faire vivre la meilleure expérience de transformation à travers un de nos événements ça c'est parce que c'est notre marque de fabrique c'est l'événementiel ok c'est l'événement basé sur l'expérience transformation donc voilà c'est ça MindSuccess c'est d'aller dans des endroits inspirants on va venir dans un de nos événements et on le fait pour nous et pour des personnes également que nous représentons qui vous auront la promotion comme dans les prochaines semaines on a un événement également pour la promo de Tony Robbins et on le fait pour Robert Kuzaki on le fait pour Thierry Havaker on le fait pour d'autres confrères qui sont avec moi chez Success Reasons ok ou d'autres entreprises comme ça ça pose vraiment les bases maintenant vous savez à qui vous vous adressez les gars non c'est énorme wow juste c'est magnifique et du coup tu organises un challenge de 5 jours ouais le challenge là le 5D là tu le vois là ici la 5D challenge 6 chiffres en 6 semaines yes 6 chiffres en 6 mois c'est magnifique donc c'est un challenge de 5 jours d'ailleurs il y aura le lien en description tout ça je m'en occuperai comme ça les gars tout le monde qui aura de la vidéo les filles aussi vous pouvez vous inscrire et en plus c'est offert donc c'est ça qui est magnifique c'est offert mais bon je vais quand même vous laisser Youssef en parler parce qu'il en parlera mieux que moi ouais en fait ce challenge de 5 jours c'est pour moi quelque chose de très important parce que j'ai pour mission de démocratiser en fait les stratégies et les techniques de vente sur scène des américains et le ramener sur le marché français parce que pour moi c'est important que tout le monde ait accès à cette information pas que ce soit que les grands coachs en fait qui gardent ces secrets moi mon objectif c'est de démocratiser réellement toutes ces informations et que vous puissiez avoir accès à également comment faire si tu es expert si tu as une expertise comment faire pour monétiser ton expertise le plus rapidement possible et comment te faire rémunérer pour la valeur que tu apportes et non pour les heures que tu travailles donc ça c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi donc c'est pour ça que j'ai décidé de te partager mon coffre fort ok je vais te partager la stratégie ok que j'utilise moi personnellement pour réaliser des événements ok de conversion et comment j'ai réussi à faire à réaliser 6 chiffres en 6 semaines de manière organique sans tunnel de vente sans publicité Facebook sans être connu sans compte Instagram sans chaîne YouTube bref ok donc sans excuses en fait une bonne fois pour tout ça ouais donc et si moi j'ai réussi à le faire moi je fais des fautes d'orthographe tu peux aller sur mon conflit de Facebook c'est rempli de fautes d'orthographe pourquoi parce que je pense en espagnol et j'écris en français donc j'écris des fois même des fautes de grammaire et tout ça je fais des tournures qui des fois qui sont même pas compréhensibles mais on en a rien à foutre c'est pour justement c'est pour te dire que même moi qui fais des fautes d'orthographe j'ai réussi à le faire donc si j'ai réussi à faire avec un peu d'orthographe sur le système BCVG français c'est que j'ai réussi à faire à vendre c'était un peu plus de 150 000 euros dans un événement où est-ce qu'il y avait 9 personnes Youssef 9 personnes dans un séminaire tu as réussi à vendre 150 000 euros oui donc c'est possible ok c'est possible et c'est ça que je vais te montrer durant ce 5D challenge ok c'est ça je vais te montrer ma méthode j'ai trouvé mon coffre fort et après libre à toi bien évidemment on va te proposer la possibilité de t'accompagner à faire toi aussi ton premier événement de conversion à ces chiffres c'est pas sûr que tu vas le réussir à le faire en 6 semaines mais nous ce qu'on va te garantir c'est que tu vas voir la méthode que tu vas pouvoir refaire et c'est ce qui est sûr et certain c'est que tu vas pouvoir amortir ok déjà l'investissement du programme NeuroSpeaker qu'on va te proposer c'est de la rigolade c'est de la plaisanterie c'est des cacahuètes par rapport à la valeur qu'on va t'apporter et la transformation et surtout avoir accès à cette information privilégiée et bien évidemment tu pourras refaire tout ce que tu vas apprendre durant notre programme NeuroSpeaker ok bien sûr qui sera présenté durant ce 5D Challenge ok mais déjà avec le 5D Challenge le fait de t'inscrire à devenir ok et je vais te montrer comment faire pour que tu puisses en fait également avoir cette transformation et comment tu puisses mettre en place en fait cette stratégie voilà et bien le lien sera en description les amis et le 5 jours le Challenge 5 jours est offert donc profitez-en après je sais que les places sont limitées il y a peut-être des places limitées peut-être qu'il faudrait aussi donc n'hésitez pas à y aller quoi parce que je sais pas combien quand lorsque vous verrez la vidéo je sais pas s'il y aura encore des places puis c'est pas non plus vous ne pouvez pas y aller l'année prochaine donc dépêchez-vous c'est pas voilà quoi opportunisé comme ça en tout cas moi la communauté j'y serai donc j'y serai et ça fera plaisir de vous voir là-bas je pense qu'on apprendra beaucoup de choses et il y a quelque chose que tu as dit que j'aimerais bien que tu soulignes c'est les neurosciences tu as parlé des neurosciences tout ça c'est vrai qu'on entend très peu parler dans le business en ligne dans l'entrepreneuriat on en entend parler mais il faut vraiment s'intéresser quoi qu'est-ce que tu aurais à dire des pistes sur les neurosciences peut-être un livre ou quelque chose que la communauté pourrait aller voir expliquer ouais écoute moi personnellement en fait pour que tu comprennes pour moi les neurosciences ont complètement changé ma vie c'est-à-dire que je suis devenu aujourd'hui un expert dans les neuroventes ok que je me suis formé aux Etats-Unis et je suis en train de terminer un master mais c'est pas ça le plus important on n'en a rien à foutre en fait de ça ce que je veux que tu comprennes c'est que les neurosciences vont te faire gagner beaucoup de temps beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pourquoi ? parce qu'en comprenant comment fonctionne le cerveau de la personne ok tu vas réussir à faire que les gens t'achètent au lieu que soit toi qu'ils leur vendent ok c'est pour ça que le programme NeuroSpeaker c'est comment faire comment déclencher l'achat ok dans le cerveau de ton client ok idéal ton client en fait de rêve pour qu'il t'achète tes produits sans que tu aies besoin de leur vendre donc bien évidemment il y a toute une méthodologie il y a toutes des techniques et les neurosciences il y a aujourd'hui je t'invite à aller regarder ok tout ce qu'il y a sur le marché ok et surtout de te former nous bien évidemment la Mind Success Academy qui est notre académie on est en partenariat en fait nous on est l'académie francophone reconnue par l'académie des neurosciences européennes ok des sciences humaines de l'humanité ok et de l'économie donc on est on est officiellement aujourd'hui en fait d'ailleurs le programme NeuroSpeaker vous allez recevoir pour les personnes qui vont qui vont faire notre programme ok de 6 semaines pour pouvoir faire 6 semaines en 6 jours 6 chiffres en 6 semaines à la fin des 6 semaines d'accord il y a en plus pardon en plus des 6 semaines ils ont 3 jours d'immersion ok un séminaire de 3 jours où est-ce qu'on va être ensemble et pour pouvoir apprendre les techniques de vente sur scène comment discuter comment avoir la parole comment avoir la posture comment faire pour déclencher l'achat comment avoir un message impercutant bref 3 jours très intenses et à la fin de ces 3 jours ok évidemment il y a un examen et si l'examen il est passé donc ils auront leur diplôme de NeuroSpeaker qui fait partie en fait de la certification internationale de l'AENED bref c'est l'Académie Européenne des Neurosciences ok appliquée à l'humanité et à l'économie donc c'est un organisme officiel ok qui va te permettre qui va garantir justement la certification internationale de NeuroSpeaker alors les Neurosciences c'est vraiment quelque chose qui est très très passionnant moi personnellement je passe entre 1h30 et 2h par jour à me former et aujourd'hui justement une des personnes avec lesquelles je travaille c'est un neuroscientifique moi je ne suis pas neuroscientifique je suis une personne je suis un divulgateur ok je suis un orateur je suis un speaker qui donne en fait des outils de coaching pour utiliser la neurosciences moi ce qui m'intéresse ce n'est pas ce qui m'intéresse ce n'est pas l'étude ce qui m'intéresse c'est comment l'étude je peux l'appliquer dans mon business pour pouvoir vendre plus en parlant moins et en me fatiguant deux fois moins c'est bien de mettre ce petit point là waouh waouh bah écoute je pense qu'on a fait le tour très intéressant encore bah là on a rajouté encore plus de valeur je pense parce que bon bah là il n'y a plus de choix moi j'y serai là en tout cas je serai présent à l'événement mais ça va être magnifique on va se régaler est-ce que tu as quelque chose ouais à nous dire de plus ouais ce qui est sûr et certain c'est que vous allez vivre en fait une expérience qui est un petit peu différente parce qu'on va faire monter la vibration on va faire monter l'énergie d'ailleurs bon il y a des gens qui vont pouvoir prendre la place VIP vous savez qu'on a il y a une possibilité de prendre la place VIP à 97 balles bon la autre tâche qu'il y a c'est que là on va pouvoir faire vous allez avoir en fait une heure de coaching par jour questions réponses pour que je puisse vous aider à répondre à ce qu'on aura vu ok et en plus de ça vous allez pouvoir faire les rituels de Mister Energy donc mon surnom c'est Mister Energy dans l'équipe d'Anthony Robbins et effectivement eh bien vous allez voir comment je me prépare à avoir un événement même si c'est un événement virtuel d'accord les amis même si c'est un événement virtuel vous allez voir comment je me prépare pour que vous puissiez vous aussi en fait faire la même chose ou modéliser moi je parle toujours de modéliser ok c'est à dire que voilà regardez qu'est-ce qui vous parle regardez comment faire les choses pour des personnes qui ont déjà obtenu un résultat alors moi je voulais juste laisser une dernière une dernière pépite pour la communauté de Dimitri c'est je vais vous en laisser deux ok c'est ok pour toi yes c'est gentil toujours une de plus c'est super merci ok donc la première chose en fait qui est très importante c'est vous devez réellement désapprendre tout ce que vous savez pour pouvoir réapprendre quelque chose de nouveau c'est pour ça que justement dans le 5D Challenge le premier jour c'est quoi c'est l'identité et on va on va éliminer en fait ces conneries en fait ces bullshit qu'il y a dans ton cerveau c'est ton identité si aujourd'hui tu n'as pas encore obtenu les résultats que tu envies c'est parce que tu n'as pas encore matérialisé l'identité pour ces résultats penser que tu vas avoir les mêmes résultats en gardant ta manière de faire comme la fameuse chanson comme je disais de Frank Sinatra tu vois my way my way tu vois non mais non tu ne peux pas en fait faire les choses à ta manière de la même manière et surtout pour pouvoir avoir les mêmes résultats ce n'est pas possible frérot donc c'est vraiment important que tu puisses désapprendre pour pouvoir réapprendre pour pouvoir reprogrammer ton cerveau à une nouvelle identité à une nouvelle manière de faire d'ailleurs la chose la plus importante et la plus difficile c'est de désapprendre c'est pas apprendre quelque chose de nouveau qu'apprendre quelque chose de nouveau c'est très facile tu lis d'un livre tu fais une formation tu apprends des choses nouvelles mais frérot les amis est-ce que tu arrives à désapprendre ok les choses pour pouvoir réapprendre de nouvelles choses et les voilà les reprogrammer ton cerveau à un nouveau un nouveau état une nouvelle manière de fonctionner c'est ça le plus difficile donc ça c'est la première chose désapprendre pour pouvoir réapprendre la deuxième la deuxième clé également enfin le deuxième secret la deuxième pépite pour la communauté de Dimitri qui est pour moi très important c'est avec qui tu te formes quel est ton mentor quelle est la personne est-ce que la personne ok qui avec lesquelles tu te formes a obtenu déjà les résultats que tu as envie de matérialiser ok ça c'est vraiment la chose la plus importante parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes non mais en fait c'est mieux on va apprendre ensemble à aller au million et la personne qui t'enseigne à aller au million il n'a jamais fait le million est-ce que tu penses que c'est cohérent est-ce que tu penses que c'est congruent ok ouais mais c'est pas grave au moins on va apprendre ensemble tout ça ok comme si moi de toute façon moi je suis un bon motivateur ne cherche pas un motivateur cherche un mentor qui a déjà obtenu le résultat que tu as envie de matérialiser ok si tu veux vendre sur scène d'accord j'ai pas besoin de te dire à qui tu dois aller voir ok si tu veux vendre des offres à étiquette si tu veux vraiment devenir en fait si tu as envie de partager ton message à des milliers de personnes à travers voilà à travers un événement ok et bien on commence petit moi personnellement oui j'ai fait des événements avec plusieurs centaines de personnes mais le plus important c'est pas combien de personnes que j'ai eu dans cet événement c'est à combien de personnes sont passées à l'action durant cet événement c'est pour ça que j'insiste imagine toi 9 personnes plus de 150 000 euros de facturation d'accord ça c'est la réalité des choses le reste c'est du blablabla ok il y a des gens qui vous disent ça à la fois ouais ok je peux faire une conférence moi je fais pas des conférences c'est ce que je fais les amis je suis pas conférencier je suis speaker transformationnel je suis un euro speaker les amis c'est deux choses différentes je me fais pas payer moi pour une conférence ok mais évidemment je me fais payer pour un training je vais entraîner une équipe de vente je paye et on me paye très cher ok pour justement entraîner des organisations de vente ok on me paye pas pour faire une conférence et pour parler pour parler de votre powerpoint pour ça vous avez des millions d'options sur le marché français on me paye pour avoir une transformation immédiate rapide dans le temps le plus rapide possible et ceux qui vont prendre le programme de Rosspeaker sur 6 semaines 6 semaines 6 chiffres mais croyez moi vous allez sortir je vais vous faire sortir de votre zone de confort comme jamais personne vous avez fait sortir bien évidemment pour pouvoir atteindre 6 chiffres tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais fait alors je te dis pas ça pour avoir peur je te dis ça pour te rassurer pour te dire que tu vas pouvoir le faire mais ça va te demander de changer complètement de paradigme et de changer complètement ta manière de faire et d'arrêter de scroller sur Facebook ces deux heures tu passes par jour sur les réseaux sociaux à scroller à regarder la vie des autres cette fois-ci tu n'auras plus le temps parce que ces deux heures-là tu vas travailler sur ton business on va travailler sur ton business sur ton trésor intérieur on va travailler sur qui tu es on va travailler sur ton message on va travailler sur vraiment comment tu vas pouvoir impacter comment créer ton premier événement d'accord et on va passer à l'action et c'est en passant à l'action que tu vas pouvoir impacter et avoir cette transformation parce que tu es venu ici pour impacter la vie de milliers de gens avec ton message plus merci Youssef sur ces magnifiques mots de fin j'espère que la communauté se rendra compte vraiment de l'importance de tout ce que tu as dit la personne qui tu es aussi je pense qu'ils ont un bel aperçu cette énergie et n'hésitez pas aussi en commentaire à poser vos questions si vous avez des questions à dire à Youssef je lui transmettrai directement comme ça ça peut toujours continuer derrière si les personnes ont des questions je mettrai aussi le lien du challenge dans la description les liens aussi chaîne YouTube de Youssef que vous pouvez retrouver aussi sur Youssef donc si vous voulez continuer cette vidéo avec encore de l'énergie de Youssef des conseils de Youssef aussi parce que je te donne des conseils n'hésitez pas il y aura le lien de YouTube les réseaux sociaux tout ça en description donc merci encore à toi Youssef et ciao à tout le monde ciao à l'équipe merci 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 Sous-titrage ST' 501